bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans ce tutoriel pour découvrir comment on va faire le report d'un patron pour pouvoir faire nos coutures on se retrouve juste après ça dans le cadre de la couture là je vais avoir à faire des pantalons des vestes et une des chemises pour le futur mariage où je dois aller et donc dans ce cadre là je vais vous faire des tutoriels pour vous montrer comment on fait comment on fait c'est 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 couture la première chose qu'il faut faire c'est donc un déjà avoir le patron donc ce qui est mon cas vous pouvez le voir ici j'ai le patron que je vais utiliser qui est pour le pantalon j'ai décidé d'utiliser le chino le culotté de les beaux gosses et je vais donc reporter le patron sur du papier soit du papier calque on peut faire ça soit du papier calque soit un papier collant translucide collant c'est ce que je vais utiliser moi où vous pouvez aussi si le patron vous l'avez au format numérique et vous pouvez le faire imprimer sur de la feuille à zéro même à quatre ça marche aussi et ben vous pouvez le découper directement sur le papier dans mon cadre c'est pas le cas ce jeu vais le reporter comme la plupart des gens vont devoir le faire les premières choses à regarder sur un patron c'est les tailles comme vous pouvez le voir on nous donne des mensurations de notre taille par rapport à la taille standard où les tailles qui sont sur le patron ici on choisit celle qui correspond le mieux à nous qui est par exemple pour moi va être elle en vérité c'est pas tout à fait un elle que je vais faire je vais faire un mélange de l et xl parce que j'ai besoin de d'avoir l'arrière va être vraiment du l et le devant je préfère du xl donc en fait je vais combiner les deux sur mon patron mais si donc je vais vous montrer comment je vais faire ça mais sinon vous pouvez prendre directement la découpe du patron elle si vous voulez faire du elle maintenant que vous avez déterminé votre taille il va falloir regarder sur le patron pour ça je vais leur plier et vous montrer si vous regardez ici on a de nouveau ici les mensurations et ici on nous donne les traits qui correspondent à chaque taille donc comme vous pouvez le voir le lcd pointillé assez long et le xl c'est un mélange de poitiers long et de poitiers courts donc une fois qu'on a repéré ça on va pouvoir sur le patron lui même je déplace mes outils aller faire le report admettons que je veuille reporter le dos du patron donc je me positionne sur un espace assez grand vous pouvez soit vous mettre par terre si vous avez un sol dur et plat soit vous mettre sur votre table à manger ou votre table de cuisine sous une table de cuisine c'est grand ou si vous avez comme moi un espace dédié à la couture bon vous vous mettez sur cet espace comme vous pouvez le voir ici je vais utiliser donc ce fameux papier qui est semi alors le papier en lui-même est collant et translucide mais pour le décalquer il est semi transparent ce qui est suffisant soit vous avez une table de lumière et vous pouvez le reporter directement avec la lumière en dessous ce qui n'est pas mon cas je vais pousser ma tasse de thé soit vous avez une lumière au dessus qui vous permettra de voir là moi j'ai une lumière qui est clair par le dessus une fois que vous avez ça que ce soit votre papier calque il existe aussi du papier pour le décalquage au niveau tissu mais qui est cher ce papier là je vous mettrais de façon la référence de ce papier là ou d'un papier calque sur amazon qui est pas mal alors celui là aussi est pas donné mais l'avantage c'est que si vous devez reporter plusieurs fois ce patron il est repositionnable quand vous faites ça alors vous essayez d'avoir plusieurs informations déjà est ce que votre patron a été dessiné avec ou sans les marges de couture dans le cas de ce patron là il n'y a pas les marges de couture donc il va falloir les ajouter donc soit vous les ajoutez une fois que vous avez fait le patronage après sur le tissu vous pouvez faire ça soit comme moi où je préfère les ajouter directement sur le patron ce qui m'évite comme c'est un papier collant ce qui m'évite de me poser des questions je pose mon papier collant je peux découper tout autour directement alors ici ce qu'il faut prévoir c'est que nous on va partir quand on regarde sur la ligne non c'est un peu juste je vais mettre plutôt là pardon quand on regarde nous on va partir sur la ligne pointillé donc mes marges de couture sont de 1 cm sauf pour les vats de pantalon que je mets 3 cm normal cause du repli il me faut 3 cm puisque je replie deux fois ici si on part sur ce principe il faut que là où votre patron va se dessiner il faut que au maximum vous ayez au moins 1 cm partout autour de ce que vous avez besoin de dessiner et donc par exemple ici qui est le point le plus extrême je ne sais pas si on le voit excusez moi on ne voit pas pour le point extrême qui est ici il faut que j'ai au moins un centimètre ce qui va être mon cas si vous n'en êtes pas sûr vous prenez une règle et vous vérifiez mais là un centimètre on voit tout de suite que c'est le cas donc là a priori mon patron est bien positionné ce qu'on a besoin pour tracer un patron on va avoir besoin d'une règle souple ça peut être pratique d'une règle plus rigide alors elle sert aussi à couper celle là je vous mettrai dans le petit la vidéo qui fait référence au matériel et ça pour pouvoir tracer les arrondis alors première chose que moi je fais quand je reporte c'est que je fais déjà les points extrêmes ici je vais faire un point ou l'angle si vous avez peur que votre papier bouge n'hésitez pas à poser des objets lourds pour le calais parce qu'il faut surtout pas qu'ils bougent ensuite ici on a l'autre point ici alors moi c'est ma particularité c'est que normalement je devrais venir faire mon point ici mais comme je veux prendre du xl pour le devant je me mets ici et je redescends le pantalon alors c'est là qu'on va faire une mixte je redescends le pantalon sur le l je fais l'autre extrême ici en elle et j'ai tracé mes extrêmes donc ce que je rajoute moi je donne je dis que ça c'est le dos c'est un marqueur permanent je dis bien je remarque qu'il faut deux tissus et je dis que c'est le chineau le culotté ensuite je trace mon droit fil important puisque c'est une des repères qu'on a besoin j'indique que c'est le droit fil et après je vais commencer à tracer donc premier traçage que je vais faire ici facile je vérifie quand même que je me suis pas trop donc ici il est facile vous avez un trait droit à faire donc c'est facile il faut rajouter là dessus il faut rajouter l'endroit où se posent les attaches pour la ceinture donc nous on est sur du pointillé donc c'est celui là donc il y en aura une ici et je suis étonné parce qu'il me semblait qu'on avait plus mais non il y en a qu'une ici donc une ici alors bien sûr si vous trouvez que c'est pas suffisant vous pouvez totalement en ajouter quand je dis en ajouter il faut le prévoir aussi dans l'autre morceau de patron qui permet de faire cette attache il va falloir faire un morceau plus long mais vous pouvez en ajouter si vous trouvez qu'il n'a pas assez c'est pas interdit ensuite on a les pinces à faire donc les pinces on en a une ici et une ici donc on va les tracer donc là je reprends la règle pour les tracer c'est quand même plus propre voilà je fais ma première pince on verra aussi comment les faits la deuxième elle est ici voilà ensuite on va tracer l'emplacement où se trouve la poche passepoil donc la poche passepoil elle est je vais la marquer les coins c'est plus facile ici et elle se finit normalement ici si je me suis pas trompé je revérifie n'hésitez pas à retourner refaire redéfaire c'est voilà donc là on trace on trace et on trace il restera à tracer dans la poche passepoil il restera à tracer ça mais on le fera en décalant après ici on va tracer donc avec notre règle perroquet on va tracer ce qui nous intéresse donc vous placez une manière à pouvoir le tracer selon la ligne que vous avez défini et là on repart pareil de l'autre côté on retrace ce qui nous manque donc là moi je suis sur la partie xl donc on continue à tracer on trace on trace et on finit ça tout le tour là j'accélère un petit peu vous pensez aussi à mettre votre zone de coupe pour allonger ou raccourcir et vous pensez à placer tous les repères qui sont indiqués par exemple ici on aura un repère à marquer qui est le repère de d'entail pour pouvoir que le tissu se courbe facilement et vous faites ça partout je vous reprends une fois que j'ai fini mon tracé de contours pour qu'on voit le tracé des marges alors maintenant que vous avez tracé votre patron vous avez reporté vous avez mis toutes les indications qui vont bien il va falloir rajouter les marges de couture alors soit vous ne voulez pas les rajouter là et vous pouvez directement découper ici soit vous faites comme moi et vous les rajoutez donc grâce à cette règle là ce qui est pratique c'est que vous vous placez aux distances de votre marge de couture qui est chez moi de 1 cm vous en faites un repérage régulier tout le long sauf ici où moi je mets 3 cm parce que c'est les bas de pantalon et partout ailleurs vous rajoutez votre centimètre ce qui est rapide à faire là aussi au dessus j'ai oublié d'ajouter un repère qui le repère de cette attache là là je me rende compte pareil hein si vous voyez que vous avez l'avantage avec le décalquage c'est que si vous voyez que vous oubliez quelque chose vous pouvez le rajouter et une fois que vous avez fait ça et bien vous reprenez vos règles on y va voilà et vous tracez de manière à ce qu'on ait à peu près le centimètre de décalage de décalage voilà tout le long et vous continuez à faire ça tout le tour maintenant qu'on a complètement dessiné notre patron avec les marges de couture ou sans les marges de couture selon les personnes vous prenez votre belle paire de ciseaux et vous découpez donc là c'est l'étape la plus simple on va dire puisqu'il suffit de découper votre patron tout autour et vous avez donc si vous êtes sur calque et bien vous obtenez votre papier sur calque si vous êtes sur un papier semi transparent ou sur ce papier collant vous obtenez donc votre patron qui a été reporté donc vous faites tout le tour je vais pas continuer puisqu'il n'y a pas d'intérêt à vous montrer une découpe supplémentaire et après vous faites ça pour toutes les pièces du patron dans la taille que vous avez choisi attention certains éléments de patron si vous avez un patron qui est sans marge sont indiqués marge incluse il est le cas sur ce patron par exemple si vous pour les passants le passant il faut vraiment découper cette pièce là parce que là c'est marqué les marges sont déjà comprises pour cette pièce donc pas la peine de rajouter des marges donc si c'est un patron sans marge et qui vous indique ça vous faites bien attention quand il y a des indications comme ça de ne pas ajouter de marge si c'est un patron avec marge vous vous posez pas de question vous prenez les marges qui sont indiquées souvent les patrons sont sans marge c'est souvent sans marge mais il peut arriver qu'il y ait les marges aussi ça va dépendre de ceux qui font les patrons une petite indication supplémentaire vous prenez par exemple cette poche vous va falloir que vous fassiez vous dessiniez vous allez dessiner qu'une seule des pièces vous n'avez pas besoin de dessiner celle où qu'on coupe puisque vous allez le tracer sur votre patron et après on le reportera au moment de couper en fait puisqu'on sait les deux points où on s'arrête c'est une ligne droite donc quand on va le faire on va le reporter on va faire la ligne droite et après on trace la ligne droite et on finit de couper c'était tout pour ce tutoriel sur le report des patrons sur un papier on se retrouve la prochaine fois pour la duplication de ces reports qu'on a fait sur le tissu comment les agences dans le tissu comment on met le tissu et comment on lit les instructions qui sont indiquées pour le patron on se retrouve donc la prochaine fois merci de m'avoir suivi bye merci